Un chercheur non musulman a observé l'eau de ZemZem au microscope, et ce qu'il a découvert est incroyable. Cette eau provient d'une source infinie et miraculeuse située à la Mecque, et je vais vous raconter son histoire juste après. Au microscope, on peut observer la beauté de l'eau de ZemZem. Une eau très riche en minéraux, notamment en sodium, calcium, magnésium et potassium. Et ces minéraux sont essentiels pour le bon fonctionnement de notre organisme. Et il a été prouvé scientifiquement que l'eau de ZemZem a de nombreux bienfaits pour la santé, dont la satiété et la réduction de la fatigue. Pour mieux comprendre l'importance de cette eau, nous devons retourner à l'époque du prophète Ibrahim, qui sur ordre d'Allah, laissa sa femme Hajar et leur fils Ismaïl au milieu de nulle part, en plein désert, que nous connaissons aujourd'hui comme étant la Mecque. Mais Hajar n'avait que quelques provisions et un peu d'eau, qui s'épuisa rapidement. Ismaïl, mourant de soif, se mit à pleurer et à s'agiter. Hajar se mit alors à chercher de l'eau, et elle monta en courant sur une colline appelée El Safa. Ne voyant rien, elle courut jusqu'à une autre colline appelée El Marwa. Et elle fit ce trajet cette fois, sans trouver rien qui pourrait les sauver. Alors qu'Ismaïl était au sol, toujours en pleurs et agitant ses pieds. Allah, par sa miséricorde et sa puissance, fit jaillir à l'endroit même où Ismaïl agitait ses pieds, une source d'eau miraculeuse. Et le débit de cette eau était tellement fort, que Hajar lui dit alors Zem Zem, qui signifie, arrête-toi, arrête-toi. Et la source d'eau se calma, pour qu'elle puisse abreuver Ismaïl tranquillement. Allahu Akbar, la puissance d'Allah. Écrivez Allah ou Akbar dans les commentaires.